bonjour et bienvenue sur scooter et mec à boîte donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo ça sera un tuto sur comment faire son mélange car je connais pas mal de monde qui ne savent pas faire du mélange et j'ai également eu une demande en instagram sur instagram il y a quelques mois faire son mélange franchement il n'y a rien de plus simple donc pour faire du mélange il va vous falloir un bidon déjà alors moi j'ai l'habitude de faire du mélange je fais du mélange depuis que j'ai l'âge de faire de rouleurs meublet depuis l'âge de 15-16 ans j'en ai 31 maintenant donc j'ai l'habitude si quelqu'un si vous n'avez pas l'habitude je vous conseille un truc c'est de vous procurer un vous pouvez trouver ça sur les sites internet c'est un doseur d'un litre vous avez le enfin un doseur d'un litre quoi pour doser votre essence moi j'ai l'habitude je sais que mon bidon c'est un bidon anciennement de lave vitre qui a été bien entendu nettoyé ce bidon fait 5 litres il fait 5 litres jusqu'au jusqu'à la hauteur là de la pliure où que ça commence à être arrondi moi j'ai en temps normal je fais mon dosage d'huile avec un doseur pollini donc c'est un doseur qui fait 250 ml là vu que tout le monde n'a pas ça chez soi je vais vous montrer avec le bouchon doseur d'origine comment qu'on fait son mélange donc c'est un doseur qui est gradué en millilitres donc je sais pas si on va arriver à voir parce que j'ai de l'huile dessus et je ne suis pas en tenue de bricolage donc on va éviter de s'essuyer sur les affaires de ville donc comme je disais je sais pas vraiment si on va arriver à voir donc en fait vous regardez tout simplement sur le bouchon d'huile moi j'ai j'ai 20 je vais défaire son support ça va être plus simple bon ce doseur est très mal gradué donc je ne vais pas l'utiliser tout simplement mais bon je vais vous expliquer les contenances vous allez voir c'est pas compliqué bien je vais vous expliquer directement pour ce doseur là donc ce doseur là vous pouvez l'avoir sur la bécannerie chez scouts de face il vaut je crois une deux trois euros je crois un truc comme ça donc c'est un doseur qui fait 250 millilitres voilà et vous avez en fait le pourcentage qui est marqué en bas vous avez 1% 5% 2% 4% 3% 6% 7% moi c'est du 3% que je fais donc vous prenez le 3% il est là il est là vous avez 3% là le premier du bas où c'est marqué 3 c'est 1 litre 2 litres 3 litres 4 litres 5 litres 6 litres 7 litres 8 litres moi je veux faire du 3% pour 5 litres 3 alors 1 litre 2 litres 3 litres 4 litres 5 litres si vous n'avez pas ce doseur là il faut savoir que pour faire du 3% sur un bidon de 5 litres il faudra que vous mettiez 5 bouchons de 30 millilitres c'est un bouchon de 30 millilitres pour un litre d'essence pour du 3% pour du 2% c'est 20 millilitres par litre pour du 1% c'est 10 millilitres par litre mais personne roule avec du 1% donc voilà vous le renversez là dedans je vous conseille c'est d'acheter de l'huile chez un concessionnaire ou sur internet mais surtout n'achetez jamais de l'huile à Leclerc, Intermarché, tout ça il ne faut surtout jamais acheter de l'huile totale, Eco+, tout ce qui est sous marque c'est à éviter moi les huiles que je vous recommande, bon celle-ci je vais vous en parler mais vous ne la trouverez pas je ne peux l'avoir que chez mon garagiste c'est la Titan Garden Mix SL donc celle-là vous ne l'aurez pas sur internet je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit sinon après si vous voulez acheter de l'huile sur internet je vais vous parler surtout de l'huile que je connais, que j'ai eu l'habitude d'utiliser c'est la Motul, donc il y a la Motul 710 il y a la Motul 800, mais attention sur la Motul 800 il y a deux modèles et pour vous je ne sais pas laquelle sera la mieux mais vous pouvez mettre de la Motul 710 ça fera très bien l'avantage de la 710 c'est qu'elle s'utilise aussi bien en graissage séparé qu'en mélange moi c'est ce que j'avais avec le 70 top noir en mélange enfin en graissage séparé, j'ai jamais serré le moteur celle-là aussi on peut l'utiliser en graissage séparé alors, quand vous utilisez le doseur Paulini, je vous conseille un truc quand vous avez fait votre mélange, vous mettez un petit peu d'essence dedans et vous le secouez comme ça, ça permet de récupérer l'huile qui reste à l'intérieur parce que vous avez toujours de l'huile qui reste dedans et ça peut arriver à fausser un peu votre mélange vu que vous avez dosé pour 3%, si vous avez de l'huile qui reste dedans vous allez être proche des 3% mais sur un ou deux temps il vaut mieux pas trop se gourrer ensuite vous le remplissez en essence alors le mélange que je fais là c'est le mélange que je mets dans la 89 et c'est également le même mélange que je mets dans le DT avec le 86 Italkit parce que ça y est, j'ai la confirmation que mon cylindre Italkit est bien un 86 et non pas un 85 finalement il y a une erreur de frappe sur la boîte il y a également une erreur chez Italkit alors là, je vais m'arrêter là pour le moment alors je vais vous expliquer pourquoi normalement il faut le remplir jusqu'en haut là je ne le remplis pas entièrement parce que tout simplement on va le secouer un peu pour que l'huile se mélange à l'essence il ne faut pas exister alors je vous conseille de le faire avec un bouchon avec un bidon qui est étanche sinon vous allez avoir tourné de l'essence partout ça c'est un vieux bidon le mieux ça serait quand même que vous vous preniez un jerrycan prévu pour l'essence ça devrait être bon déjà on complète alors quand vous faites du mélange assurez-vous d'avoir la bonne quantité d'essence mais je pense que ça devrait être bon alors pour faire le mélange un autre truc c'est sur l'essence vous ne prenez surtout pas du 95 E10 surtout pas le 95 E10 ce n'est pas pour les mobilettes ce n'est pas pour les moteurs de temps c'est de l'éthanol alors j'ai vu que j'ai vu que sur la chaîne 103 Mob Stories il avait fait des vidéos sur comment rouler à l'éthanol mais finalement c'est tout un bordel pour faire le mélange il faut changer les joints il faut mettre des joints exprès qui résistent à l'éthanol et au final on est obligé quand même de diluer l'éthanol avec du sans plomb 98 finalement je ne vois pas trop l'intérêt à la base ceux qui roulaient à éthanol c'est pour faire des économies d'essence donc je ne vois pas l'intérêt de racheter du 98 pour pouvoir rouler à éthanol là pour moi on ne fait pas d'économies voilà là il y en a assez j'ai dit qu'il y en avait assez comme d'habitude j'en ai foutu un peu partout donc comme j'ai dit là il y a assez d'essence vous vous secouez bien vous renlevez le bouchon vous attendez que la mousse à redescendre et là c'est bon on a notre mélange et là j'ai 5 litres moi j'ai l'habitude ça fait des années que je fais du mélange maintenant il ne faut pas croire je n'ai pas commencé avec des 50 à vitesse j'ai commencé avec des mobs à rouler en mobilette d'ailleurs ma première mobilette était une 103 SP si je retrouve la photo il faudra que je vous la scan donc voilà c'est tout pour ce petit tuto concernant le mélange surtout ne faites jamais un truc je vois beaucoup de monde qui font ça ils mettent l'huile dans le réservoir puis ils mettent l'essence et ils secouent la pécane ça il ne faut pas si vous voulez faire du mélange vous mettez votre huile dans votre bidon et vous mettez votre essence et ensuite vous mélangez comme moi je viens de faire en vidéo finalement donc voilà donc c'est tout pour ce petit tuto vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mécabouette pensez à vous abonner liker, partager les vidéos comme d'habitude tous les liens des chaînes que je vous recommande je vous le mets en description maintenant je ne vais plus je ne vais plus vous annoncer les chaînes parce qu'il y en a quand même pas mal que je recommande donc ça prend du temps je vais quand même vous parler des principaux donc Mob11 et LG Motorsport Tomahawk allez vous abonner à ces chaînes là Gotha11 aussi je vous parle de ces chaînes là parce que Gotha11, Mob11 et Tomahawk sont on va dire que c'est les trois mousquetaires des deux roues donc voilà et LG Motorsport lui je vais en parler tout le temps sur mes vidéos parce que franchement voilà quoi il s'est abonné à ma chaîne et il a été sympa il m'a fait une petite pub et tout ça et franchement je tiens sincèrement à le remercier c'est super sympa de soutenir un petit YouTuber comme moi franchement je te remercie c'est très sympa très très sympa voilà à plus les potos à plus pour une prochaine vidéo merci